Et en continuant sur ce réseau express vélo 14 de l'avenue Salvatore à l'Inde, nous arrivons ensuite sur le boulevard Gossin. Oula, la piste elle repart sur le trottoir mais il faut bien la prendre. En traversant, pour continuer sur le réseau F14, il faut traverser par ici pour rejoindre le boulevard Henri-Gossin qui continue de l'autre côté sur le trottoir. Il faut bien prendre et bien traverser par le passage piéton pour éviter de se retrouver sur la route. A partir de là, nous sommes sur le boulevard Henri-Gossin et ça continue. Et on voit que pour l'autre sens, c'est de l'autre côté. La bidirectionnelle d'un côté, c'est séparer un sens de chaque côté. Et donc toujours là, nous avons la partie piétonne qui est bien identifiée, bien visible. Et la partie cycle avec du marquage au sol. Donc là, ça permet de continuer, de faire le tour du rond-point. Et de continuer tout droit. Et là, on voit un effort avec de la végétation. Ça permet de continuer là. Et là, nous devons, cette fois-ci, un fossé qui sépare des bas de circulation. Et surtout, nous ne sommes pas au même niveau en plus. Nous sommes un peu plus bas. En plus, davantage d'avoir mis la végétation à ce niveau-là, elle est assez éloignée de la piste. Donc du coup, dès que les arbres vont pousser, il y aura suffisamment de marge pour les racines. Donc il y aura moyen de risque que la piste soit déformée à cause des racines qui vont se développer avec le temps. Donc là, déjà, on peut noter un très bon point. Et c'est pareil bien évidemment de l'autre côté.